Bonjour et bienvenue, on est de retour sur V-Rising, la version 1.0, exactement la version 1.02. On va continuer l'aventure, on avait découvert la 1.0 la dernière fois. Donc bah c'est parti. On va essayer de réparer notre équipement parce qu'on a cet effet bien bien éclaté par la chasseresse là. Du coup on va réparer l'équipement, on va essayer de l'abattre, et essayer de débloquer le laboratoire de recherche. Je crois que c'est avec le grimoire, donc voilà. Donc à noter que je joue en local, j'ai pas de serveur dédié pour l'instant sur V-Rising, parce que bon, mon monde ne joue pas dans la communauté à ça. Voilà, donc là il se plaint que l'équipement est pourri, effectivement. Alors je regarde juste si le clavier ça va, ça va. Au niveau du cœur du château, on est à deux jours, donc c'est bon, il y a suffisamment ce qu'il faut pour alimenter ça. Alors, l'équipement, comment on répare l'équipement ? Je vais aller dans l'inventaire. Donc par exemple si je vais sur l'équipement. Alors, artisanat. Ça c'est la fabrication. Alors comment ça se répare l'équipement ? Est-ce que ça va sur les établis, j'imagine ? Établis simple. Alors, donc par exemple si je questionne un équipement, ici, durabilité. Ah oui, réparer. Alors par contre pour réparer, il faut des eaux et de la peau résistante. L'élément manquant, d'accord. Donc c'est clics centrales à chaque fois pour réparer. Mouse 3. Salut Jay, bienvenue. Bah du coup, il va falloir qu'on chasse. Récupère des eaux. Et puis que... Par contre, il va faire bientôt jour. Oula, le préencre. On va éviter de se... Se friter à ça. Il va falloir des ressources. Ça tombe bien, il y en a là. Mais c'est plutôt des ossements qu'il va me falloir. Alors, je regarde juste les attaques. R, ça c'est le... D'accord, ça c'est ça. D, c'est ça. Ok, clics gauche, c'est ça. Ah, c'est ça. D'accord. Donc là, j'ai débloqué la lance, comme vous pouvez le voir. Oula. La vache. Saleté. Oulala, 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 oulala. Là, je suis un peu dans la mémerde. Et ben voilà, je vais abattre. Alors, la difficulté, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, votre équipement est endommagé. Votre équipement est endommagé. Et le souci, c'est que ben voilà, vous allez être un petit peu emmerdé pour pouvoir... d'accès vampirique. Ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt... Non, ça, c'est le cercueil en bois. Ça, c'est le cercueil en bois. Ça, c'est le territoire à nous. Vous avez abandonné un butin, oui, c'était le butin de la chasserie, je crois. Encore que... Je pense que c'est ça. On a le portail d'accès ici, qui donne plutôt au cimetière. Vu qu'on vise le cimetière... Ben, le jeu est pas difficile, mais disons qu'il ne faut pas faire trop de conneries, parce que... Vous êtes punis, quoi. Voilà, il y a le soleil, c'est un peu plus embêtant. Ce que je cherche surtout, là, c'est le cimetière. Sur la carte, voyons voir si on peut... Portail d'accès vampirique. Ouais, il y a un cimetière par là. Il y a des eaux. On a besoin d'eau, justement. Allez, on va faire le plein. Voilà, c'est vraiment des monstres de base, donc c'est assez fastoche. Je vais farmer à fond, ici, là. On va passer notre journée, ici, déjà, à bien nettoyer le cimetière. Faut pas se compliquer la vie, hein. Il y a de l'avenir. L'ocard d'avant, bienvenue. Après, il faudrait que j'aille récupérer des peaux résistantes. Alors, les peaux résistantes, je sais pas si c'est les cerfs ou les plus grosses bestioles. Je pense que c'est plutôt les loups, en fait, qui vont me donner peut-être de la peau résistante. Voilà, il est aggro, là. Alors, voyons voir. Voilà, attention. Voilà, peau résistante, voyez. Ouais, donc, il faut que je ferme les loups. Et les squelettes. Si je veux pouvoir réparer mon équipement. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'il faut réparer l'équipement. Alors, par où je suis passé, moi ? Comme ça, je peux te détruire. Ah, il y a des eaux, là, aussi. C'est vrai, quand tu tapes sur les pierres tombales, tu récupères un peu d'eau, ici. Donc, le truc rouge que vous voyez, ça indique la direction du porteur de 100V que je traque. Le problème, c'est que c'est plutôt lui qui me traque, en ce moment. On va déjà essayer de nettoyer tout le cimetière. Enfin, je crois qu'il y avait une crypte pas très loin. Il y a des loups, ça, c'est vraiment pratique, là. Pas très haut niveau. Ah, non. On a été qu'on peut soigner. Donc, je crois que c'est alt. Alors, attends, ça, c'est plutôt... Voilà, c'est là. Guérison sanguine. Donc, vous avez le niveau de sang en bas de l'écran. Et, en fait, en remplissant votre réserve de sang, vous pouvez vous soigner à partir de là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ici ? Est-ce qu'il y avait une crypte ou quoi que ce soit d'autre dans ce cimetière, là ? On va bien fouiller la zone. J'ai pas l'impression d'en voir pour l'instant. L'avantage, c'est que les cimetières, généralement, sont très sombres. Et je vais pas risquer de cramer directement. Par contre, si je mets le hand trop, le soleil va commencer à taper. Vaut mieux rester à l'ombre. Là, y'a un portail. Alors là, a priori, je dois pouvoir me... Ah bah oui, mais on n'est pas actif ailleurs. D'accord. Donc, il faudra que je crée un portail. Mais à mon avis, il faudra peut-être que je débloque... ...de la recherche pour ça. Dans l'autre sens. Il faut bien de temps en temps consommer aussi. Voilà. Ça recharge, vous voyez, ma recharge... Ma réserve de sang est complètement rechargée, là. Alors, en plus, on récupère des os. Ce qui est bon art. Donc, je m'habitue parce qu'évidemment, le curseur souris n'est pas si évident que ça à l'écran. Y'a beaucoup de choses. Et il a tendance à sortir de mon écran, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que je mette peut-être le jeu uniquement en plein écran, pas en mode fenêtré. Ce qui éviterait que le curseur de sortir et d'aller sur les autres fenêtres, quoi. Parce qu'en pleine action, ça arrive parfois. Donc, au niveau graphisme... Alors, plein écran... Bah non ! Ah non, fenêtres plein écran. On va mettre plein écran exclusif. Voilà. Ça va éviter que... Voilà, ça sort... Ah bah si, ça sort quand même à gauche. Bon. C'est énervant, ça. Le plein écran exclusif ne fonctionne pas. Pourtant, c'est bien, là. Ok. Donc, le plein écran exclusif n'est pas un plein écran si exclusif que ça. Bon, la nuit est tombée. C'est une très bonne chose. On va essayer de récupérer les butins qui sont, vous voyez, sur la minimap. Au nord. C'est important. Parce que, bah, j'ai droppé plein de choses. Et puis, sur le chemin, on va chasser un petit peu. Tranquille. Le but, évidemment, c'est de refaire son équipement. Déjà, il y a une bourse rouge. Au nord. Enfin, c'est pas au nord. Au sud-est de ma position. On va essayer de la récupérer, celle-là, déjà. La voilà. On va tout prendre. Alors, l'autre, je crois qu'elle est du côté de la chasseresse. On va peut-être éviter d'y aller, pour l'instant. On va surtout se rendre dans notre château. Ils sont chiants, là. Tout cela, je peux plus bouger. Jurer, je te jure. Ouh, la vache. Faut pas très loin de mon campement, en plus. Je vais les laisser tranquilles, parce que, là, pour l'instant, faut pas que je meure à nouveau. Mon équipement est suffisamment dégradé, comme ça. Ce qui est appréciable, c'est qu'avec la roulette souris, on peut indifféremment zoomer, dézoomer. Ça, c'est cool, ça. Parce que le jeu a une multitude de détails. Et c'est assez chouette à regarder. Ah, d'accord. Ça se passe, ok. Et moi, je veux juste rentrer chez moi. Je vais faire le tour, tout simplement. Alors, on va voir si on a suffisamment merde. Vous voyez, le problème, c'est que même en étant plein écran exclusif, si je clique en dehors de mon écran, parce que le curseur peut sortir, ça minimise ma fenêtre. Du coup, en pleine action, c'est un peu embêtant. Alors, établi simple. On va voir déjà pour la réparation. Ah, voilà. Et là, on peut réparer. Alors, durabilité. Là, il faudrait des lingots de cuivre et des planches. C'est pas un problème. On va juste déjà réparer tout le reste, déjà. Voilà. Le reste, on n'avait pas. Ça, c'est réparé, c'est réparé, c'est réparé. Il nous reste à réparer, donc, tout ce qui est arme. C'est là que ça va se passer. On va récupérer déjà du bois. Alors, il va falloir mettre du bois, effectivement, ici. On va en remettre dans notre atelier. Voilà, ça va tourner tout seul. On va voir s'il reste dans les fourneaux du cuivre. Il y en a pas mal. On va regarder combien il nous faut pour réparer tout ça. Alors, pour réparer ma fidèle épée, il va me falloir une planche. Ça va. Le reste, c'est deux lingots de cuivre, un lingot de cuivre, donc, ça va. Donc, voilà, il nous faudra en tout. Allez, six planches, tout cassé, quoi. Deux, trois, trois, quatre. Là, par contre, l'armure, alors, plastron, là, c'est un peu meilleur. Est-ce que ce plastron-là est pas meilleur ? On va le réparer aussi. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Ok. Déjà, on a une meilleure protection. Alors, on va y voir les planches. Déjà, deux planches, vous voyez. Trois. On va réparer déjà la fidèle hache en cuivre. Mais non, je l'ai droppé. J'ai fait... J'ai fait espace. Il faut faire un clic central. Il manque encore des planches, là. Vous voyez, il faut 30 secondes pour une planche. Avec ce niveau d'équipement, là. On va zoomer un petit peu, on va profiter des détails. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'il reste à réparer ? Il restera à réparer la masse en cuivre. Le reste, c'est réparé. Impeccable. Et il n'y a plus de bois. Bon, c'est bien. On va voir si on peut... Il faudra qu'on aille faire la corvée de bois. Et voilà, tout mon équipement est réparé. Ok. C'est déjà bien. Je pense qu'on va déjà renforcer un petit peu tout ça. Je me rends bien compte qu'en allant chez la chasseresse, que je n'ai pas le... On va dire que je n'ai pas trop le niveau. Alors... On va revérifier tous les ateliers. Pas fort empirique. Ça, on a des peaux résistantes. Ça, c'est pas mal, ça. Il va falloir que j'accumule plus d'os, aussi. J'en ai 74, là. Je réserve de matériaux. Là, on va mettre des eaux, ici. J'en ai besoin. Donc, transférer, clique droit. Tu veux pas ? Ah, j'ai plus d'emplacement de livres. Non ? Ça ? Ah bah oui. Effectivement, j'ai plus d'emplacement de livres. Les autres, il faut les débloquer ensuite. Emplacement restreint. Ah, c'est que les matériaux. D'accord. Ok. Bon, bah on va mettre des eaux, ici. Alors, les fibres, ça compte pas. Ah d'accord, ça compte pas, les fibres. Ok. On va mettre ça dans la réserve empirique. Ok. Ça, l'essence sanguine, on va le charger. Attends. 3-0 brumeux. Ah, il y en a plus. Là, il faut mettre des eaux, là. C'est important, ça. Euh, bah, nous, là, terrer les eaux, justement. On va aller rechercher ça, ici. On va récupérer un petit peu. On va diviser ça. Attends. Diviser, normalement... Diviser, c'est, c'est, clique, centrale. Ok. Et ça, on va mettre ça dans le bras-0 brumeux. Bon, voilà. Salut, Akimuramine. Bienvenue. J'espère que tu passes un excellent dimanche. C'est toujours mieux le dimanche, quand tu sais que tu vas pas travailler le lundi. Vous trouvez pas ? Twitter ne marche plus. Oh, c'est pas possible de l'en casser. Ça, c'est encore un coup d'Elon Musk. Alors, du coup... Euh... Oui. V-Rising. Donc, je regarde juste ici. On peut essayer de dormir, déjà, pour voir. Ça va régénérer un petit peu nos stades, j'imagine. Voilà. Ok. Donc, on a un bon équipement. Maintenant, c'est peut-être un peu... Faudrait peut-être renforcer un peu tout cet équipement-là. Voir si j'ai pas d'autres recettes en établi. Envoyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les gants, je les ai. C'est quoi, ça ? C'est une cape, ça. Veste d'appenteur nocturne. Ouh. Alors, il faut du cuir, du fil grossier. Mais pour ça, pour faire du cuir, il faut l'atelier. Ouais, je joue tout seul, parce que comme ça, ça m'évite de dépendre des autres. Qu'est-ce qu'il y a ? Après, peut-être qu'un jour, je ferai un serveur. Bon, c'est toujours des serveurs locaux, hein. Mais pour l'instant, voilà. Je préfère jouer tranquille à mon rythme. Comme un gros jeu solo. Alors, jambière, botte. Effectivement, mais pour ça, il faut du cuir. Et le cuir, c'est l'atelier de tannerie. Et pour débloquer l'atelier de tannerie, il faut débloquer le laboratoire de recherche. Enfin, le bureau de recherche, comme ils disent. Et pour ça, il faut battre les trois porteurs de sang V, dont la chasseresse. Ce qui pose problème, puisqu'évidemment, la chasseresse, elle, elle est... Difficile à battre. Vous l'avez deviné. Mais pas tant que ça, on y était presque la dernière fois. Alors, les rats. Pressoir de sang. Donc ça, on va mettre les rats dedans. Histoire d'alimenter tout ça. Voilà. L'essence sanguine, je vais me recharger ça. Dans le cœur du château. Voilà, attends. Ah, mais c'est... Ah, c'est 500 max. D'accord. Bon. Alors, les lingots de cuivre, je vais les stocker. J'ai pas envie de les perdre. Je vais mettre ça plutôt dans les matériaux. Matériaux, matériaux. Alors, ça, c'est les coffres forts empiriques. Voilà. Ok, c'est stocké. On va stocker ça aussi dedans. Voilà. Parfait. Comme ça, ça m'évite de te perdre des choses. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'est les réserves de gemmes. Là, c'est la broyeuse. Pour obtenir plein de choses. Du pollen, brique de pierre, poussière de gemmes. Ok. Pas de problème. On va peut-être faire de la corvée de bois parce qu'il nous faudra des planches. Ouais. Je pense que la journée va se lever, donc on va faire une corvée de bois. On ramasse un maximum de bois. Et puis, je vais recharger également le générateur de vermine. Là, ça tombe sur mon atelier, mais ça fait rien du tout, heureusement. Boum. On ne voulait pas de laver les vêtements à l'odeur de sang, ça attire les médecins. Ça serait marrant qu'on ait une machine à laver avec du sang. Ça serait trop drôle. Il y a du cuivre, là. Regardez, vous avez vu ? Directement dans ma zone. Attendez. Alors, il y a vermine. Donc là, il faut mettre des ossements. Attends. Et des fibres pour les attirer. Par contre, j'ai passé d'ossements. Ok. Bon, c'est pas grave. On va essayer de récupérer. Je collectais deux en même temps, vous avez eu. Voilà. On placera tout ça. On va juste collecter encore un peu de bois. Je déforeste. Alors, du coup, on va placer déjà le bois dans la scierie. Tac, voilà, ça va dormir tout seul. Donc, pareil, les fourneaux. On va diviser déjà notre... Parce que ça prend beaucoup de temps, j'ai remarqué. Ah non, mais non. Attends, on va diviser d'abord, là. Hop. On va mettre un de ce côté-là. Un de ce côté-là. Tac. Les pierres. Ça, ça va dans la broyeuse. Voilà. Ensuite. Il y a vermine. On va jamais mettre des fibres là-dedans. Voilà. Ok. Ça fait du bois. Juste regarder s'il n'y avait pas d'autres recettes qu'on pouvait faire en artisanat. Alors, baume de vermine. Oui, j'avais compris, monsieur. Monsieur le vampire. Ok. Attribut, équipement, artisanat. Bon. J'ai déjà de l'équipement en cuivre. C'est déjà pas si mal. Si je vais regarder sur les recettes à droite de l'écran. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse les jambières. Mais, évidemment, pour ça, il faut le cuire. Ok. Tout le reste, j'ai. Après, est-ce que c'est mieux ? Ouais, non. C'est moins bien que le cuivre, ça. Donc, l'équipement en cuivre est quand même meilleur que la masse d'os. D'autant plus, vous voyez, le niveau n'est pas le même. Si je prends les haches, niveau 6, niveau 9. Donc, voilà. Tout l'ancien équipement, vous voyez, je l'ai mis là en stockage. Ça ne prend pas de place. Je verrai plus tard si on peut recycler tout ça. Mais, ce n'est pas le but pour le moment. Bon, là, il faut faire juste attention à ce qu'il fait jour. L'air de rien. Alors, le miroir. À quoi ça sert ? Ah, c'est pour changer notre apparence. D'accord. Alors, j'ai mis une moustache comme ça. C'est un peu bizarre. Ouais. Là, je vais me raser. J'aurais l'air un peu... Ouais. C'est peut-être mieux. Tac. Parfait. Alors, voyons voir. Grimoire. Pouvoir empirique. Magie du sang. En fait, je me suis largement planté. J'aurais dû prendre, je pense, à la place d'éclairs d'ombre. J'aurais dû plendre rage sanglante ou un autre. Je pense que je n'aurais peut-être pas dû prendre ça. Donc, pour l'instant, on est niveau 20. Alors, il y a Erol, le miroir. Oh, il est d'accord, oui. Ah, qu'en court. Après, il refuse le contre-maid. Je peux le botte à nouveau, non ? Ou pas ? Parce que ça serait peut-être intéressant de le traquer. Pourquoi pas, hein ? J'ai l'impression que c'est répétable, en fait, ces conneries. Bon. On va essayer de farmer encore un petit peu. On y... À l'ombre. Parce qu'évidemment, quand on est... À vampire, on marche à l'ombre. Là, il y a quelques pierres avec des gemmes dessus. Pas plus loin, parce que sinon, je vais cramer. Ça, ça ira directement, ces pierres à gemmes-là. Oula. Allez, elle se commence déjà un peu à cramer. Ça ira directement dans le broyeur. On va faire de la poussière de gemmes, ici. Après, je n'ai pas récupéré beaucoup de gemmes. Après, c'est un peu dangereux de couper trop les arbres. Parce qu'évidemment, vous allez cramer plus facilement. Mais je peux toujours mettre des générateurs de brume. En clair, pour être vampire, il faut surtout être bûcheron, déjà. J'ai remarqué. C'est un prérequis indispensable. On va voir s'il n'y avait pas d'autres ressources à l'ombre, ici. Non. Bon, il y a quelques pierres, ici. Ici ou là. Est-ce que je peux récupérer ce... Non, je ne peux pas. Ok. Bon, ben, on va essayer de se taper le contre-maître. C'est le cas de le dire. Lol. On va essayer d'y aller. Parce qu'à mon avis, la nuit va bientôt finir par arriver. J'ai l'habitude d'avoir bien... Oula. Oula, 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 oula. Je crame. Je crame. Vous voyez, ça va vite. Oula. Alors. Bon, c'est pas trop grave, généralement. Faites contrôle, guérison sanguine. Ah, sérieux, j'étais en train de me rejeter. Et le soleil, il tourne. Ah oui, le soleil, il tourne aussi. Voilà. On a essayé d'être au max, déjà. Ça lui vaissait ma réserve de sang en bas de l'écran. Mais ça, en se nourrissant sur les ennemis, c'est pas un problème. Là, on va le faire ça tout de suite, d'ailleurs. Et merde. Et voilà, à chaque fois, ça sort de l'écran. J'ai l'impression que le mode plein écran ainsi de suite ne fonctionne pas. Bon. Il y a rien que mon cuisson reste coincé à l'intérieur de l'écran. Alors, à tout cas. Bon, c'est bien, la lune se lève. Alors, c'est bon. Donc, du coup, nous, on va suivre notre objectif. C'est par là. Mon inventaire est pratiquement vide. C'est une bonne chose. Alors, on n'aime pas l'eau visiblement quand on est vampire. Après, ce qu'on pourra essayer de nettoyer, c'est également la base qui est juste là. Alors, je ne sais pas trop quel niveau ils ont. Bon, là, c'est des humains, je crois. Je ne sais pas quel niveau ils ont au niveau... Il y a une base de morts vivants ici, en fait. Je ne l'ai pas encore nettoyé cette base-là. Il y a peut-être des ressources intéressantes. Cela dit, il n'y a pas que les... les cimetières à nettoyer. Donc, on va essayer de faire ça, déjà, pour l'instant. Ce ne serait pas si mal de fouiller ce camp, là. Donc, là, vous voyez, il y a plein de morts vivants. Quel niveau ils ont ? Coup 18 ! Bon, ça doit être faisable. On va récupérer un maximum d'os, aussi, dans le processus. Ah, c'est un cimetière, aussi. C'est un cimetière, aussi. Oula, niveau 25, par contre, les mobs, là. Ouais, c'est peut-être pas conseillé, là. D'accord, ils font... Ils font pop-aider. D'accord, prête, niveau 27. Ouais, c'est peut-être pas encore de mon niveau, là. On va voir. Je suis encore assez maladroit. Attends, on va faire un petit combo ATH. Poussière de tombe. Ça, c'est nouveau, ça. Ouais, non, on va peut-être éviter, justement, les... Alors, bien sûr, bien choisir avec qui vous nourrissez, parce que ça va modifier votre groupe sanguin. Si vous faites ça sur des bestioles de base, ben, forcément, votre groupe sanguin, il va devenir basique. Donc, euh... Un autre qui me tire dessus, j'aime bien. Bravo. On va... Vaut mieux être au max de vie avant d'y aller, hein. Mal. Les cuirs, toujours dans le fond. Alors, il y a où se contre-mettre. Ça serait de l'autre côté. Donc, l'enjeu d'aujourd'hui, hein, c'est de débloquer le laboratoire de tannerie. Ouh là ! Alors, vous avez vu, hein ? Dès qu'un ennemi est hors de vue, qui disparaît à l'écran, parce que vous n'êtes pas censé le voir dans le brouillard de guerre, hein. Donc, on ne voit pas à travers les murs. Ouh là, évidemment, comme d'habitude, en combat. Raté. Ah, ouais. Je vais me transformer, moi aussi. Force de loup. Ouais, ça dure un temps. Ça ne fait pas très longtemps. Et l'invogue d'autres loups, ça m'énerve. Tiens. Prendre l'offre de santé, si le jeu veut bien rester. Voilà. À l'écran. Et merde. Ah, c'est du 100V ? C'est du 100V aussi ? C'est vrai que j'avais oublié que c'était un mini-boss. Ouais, mais ça ne va pas compter. Ça ne va pas compter. Alors, du coup... Alors, attendez. Je vais juste voir dans notre petit guide. J'ai quand même me soigné, moi. Ah, non. Je pourrais exploser ma main. Ouais, c'est bon. Alors, je vais voir juste dans le petit guide des... Alors, grimoire, carte, 100V. J'ai l'impression que quand c'est... Quand c'est comme ça, c'est fini. Mais ça, on peut le répéter. On est d'accord. Parce que vous voyez, la... La... Kelly, la chair, on n'a pas réussi à la battre. Mais il me semble qu'elle refuse. Je l'avais déjà battu. Donc, à mon avis, c'est répétable. Parce que ça compterait. Et j'espère. Du coup, il faut qu'on traverse par là-bas. Ah, il a l'air affreusement lent. Il me semble qu'il court ralenti. Surtout quand t'es pressé par le temps. Et l'heure. C'est... Pas pratique. Ah, je crois qu'il était dans une mine, non, Rufus ? Ouais, il y a la grotte qui est pas très loin. On les voit sur la mini-mup. Ah, ça serait par là. Attends, c'est par là-haut. Il faut monter. Ah, il va pas sauter, hein. Il va pas sauter. Ah, il faut passer par le chemin. À moins qu'ils soient à l'intérieur du campement, non ? Le Rufus... Ah bah non, il est à l'extérieur. Ok. Bon, j'ai rien dit. Ça, c'est vache, ça. Ça, c'est vache, ça. Ça, c'est vache. Attention. Une bouche pour annuler. Ah, super, elle a lâché des orbes. De santé. Génial. C'est bon, je l'ai eu. Alors, attends, on va s'en... On va juste se mettre à l'abri. Attends, faut que je me nourrisse de lui, déjà, d'abord. Avant que les autres le voient. Ils sont tellement cons, ils ont rien vu du tout. On a débloqué le bureau de recherche. Génial. Alors, bureau de recherche, voyons voir la récompense. Ok. Arbalète. Meuble simple. Établi de menuiserie. D'accord. Impeccable. Allez, bah, du coup, on va rentrer à la maison. Alors, la maison, elle est... Là. Ok. Ah, super. Ah, super. En clic droit, tu peux... Ah, c'est bien, ça te fait directement ton petit chemin. Tranquilou. Après, le jour va se lever. Je n'ai pas trop traîné. On va juste ramasser les ressources sur le chemin. Ah, super. Regardez, j'ai mon marqueur à l'écran, dans le HUD, directement. Nickel. C'est assez discret. Un peu plus vite, ce vampire qui marche. J'ai l'impression qu'il court au ralenti. On sait que t'as un gelé petit cul. On le sait. Mais arrête. Voilà, on a l'impression que c'est un héros de alerte à Malibu, là, qui court au ralenti sur la plage. C'est bon, t'es pas David Hasselhoff. Ah, y'a du monde. Des grosseurs. Ah, c'est vache. Ah, c'est vache. Mais le sonore est quand même réussi, je trouve. Allez, là, c'est bien à l'ombre. On va rester dans les sous-bois. C'est bon. Attends, est-ce que je peux toucher ça sans... C'est du soufre. Ah, très utile, ça. Pas de la poudre à canon. C'est une sorte de chose. Attention, là. Voilà. Un cadavérique, ça. En l'instant, c'est à peu près hors de mon niveau. Y'a une grosse tête de mort dessus. Sur la barre de vie, ça veut dire... Non, tu peux pas le battre. Merde. À canonie. Évidemment, il faut que tu traverses ça. Quand des bandits. Oula. Malheureusement, ils ont mis leur truc en plein soleil, là. Restons bien à l'ombre. Je sais pas ce qu'il y a chez moi. Putain, un saloperie de plantes. Va falloir vraiment que je désherbe. Heureusement, il y a les générateurs de brume pas très loin. Il faut se récupérer de l'essence. C'est toujours mieux de se nourrir sur des humains, voire des guerriers. Alors, du coup, il faut arriver à grimper. On va faire le tour de l'autre côté. Oula. C'est cramé que j'ai connerie, moi. Les autres attaques, tu peux les maintenir. Alors que l'attaque sur la touche C, espèce d'onde sismique, bah non, dès que t'appuies sur la touche, elle part. Donc, t'as pas le temps de viser, d'ajuster ta visée. Faut vraiment faire gaffe, là. Voilà, c'est bon. On va rentrer dans la zone sombre. Parfait. Donc, déjà... Ce qu'on va faire, c'est déjà se rejeuner un petit peu. Et on va se concentrer maintenant au laboratoire de recherche. Non, mais calme-toi. Alors, voyons un petit peu... laboratoire de recherche, où c'est que ça se fabrique. Est-ce que c'est déjà dans notre menu de construction ? Production. Alors, cercueil, hôtel du souvenir, brasero brumeux, miroir... Alors, établi simple, établi menuiserie. Ça, c'est nouveau, ça, la menuiserie ? Ah non, recherche, attendez. Bureau de recherche. Donc, il va falloir du papier, des planches, fil grossier. Ok. Alors, pour l'instant, on a établi simple. Est-ce qu'on a établi une menuiserie, quelque part, déjà ? Je me rends compte qu'on en a peut-être pas, hein, établi une menuiserie. Déjà, on va peut-être déjà mettre ça en place. Il faut douze planches. On va d'abord voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, ça va, il y a de quoi faire. Alors. Est-ce qu'on peut faire, c'est l'installer derrière. Alors, B. Je vais choisir la structure. Et on va la placer. Vous voyez, la zone de construction possible, hein, elle est délimitée. Ok. Alors, voyons voir ce que ça donne. Cadre de tableau et bois sculpté. D'accord. Ok. Bon. Ce qu'on pourra faire avec ce truc. Ensuite. L'établi simple. On va voir si je peux pas fabriquer du fil grossier, ou ce genre de choses-là. Alors. Pour l'instant, non. J'ai pas l'impression. Parcelles. Recherche. Raffinage. Des fourneaux. On a ce qu'il faut. Cirie. Ce qu'il faut. Niavermine. Broyeuse. Éclairage. Il y a ça. Déco. La chaise rustique. On s'en fout. Déjà, on va essayer de voir ce qui nous manque. Tiens. Production. Recherche. Alors, il nous faut du papier. Ce ne va pas fonctionner. Il faut du papier, du fil grossier et des planches. Bon, les planches, on a ce qu'il faut. Donc, autant vous dire qu'il va falloir qu'on fouille dans les campements ennemis pour récupérer du papier et des fil grossiers. Tout simplement. Donc, je vais déjà placer peut-être des choses là-dedans. Non, pas là. C'est les réserves de gemmes. On va d'abord se débarrasser des choses que j'ai déjà dans mon inventaire. Alors. Voilà. Déjà, vous voyez. Automatiquement, ça le fait. Donc, pareil, là aussi. L'autre coffre. Voyons ce qu'on peut mettre dedans. Une petite réserve de matériaux. Voilà. Ensuite, on va trier les os. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'on mette un autre brasier au brumeux. Ça fonctionne avec des os. On est d'accord. Alors, brasier au brumeux. Alors, il faut des pierres. 120 pierres. Je vais regarder ce que j'ai dans la vue. D'accord, voilà. Bon, ça va, j'ai mis une pierre. On va mettre un autre de brasier au brumeux, là-bas. Histoire d'étendre ma zone sombre, on va dire. Ici, voilà. On va mettre un ici, ce sera parfait. Voilà. Et on va alimenter ça avec des os. Parfait. Ok. Alors. On va essayer de voir le camp ennemi juste à côté. Par contre, si on va peut-être réparer notre équipement. Ou vérifier en tout cas le niveau de dégradation de l'équipement. Non, c'est bon. Durabilité au max ou presque. Ah, c'est un peu baissé quand même. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. On a pris quelques coups. Au niveau de la série. Merci Luna pour le petit chat sur TikTok. Merci beaucoup, bienvenue. Alors. Qu'est-ce qu'on a mis d'autres comme ressources ici. Petit coffre. Hop. Alors. Tout ce qui est cœur, souillet, cœur intact. Là, je vais pas ranger ça peut-être ici. Ah non, c'est pas dans le cœur de château. Braséro brumeux, celui-là n'a pas d'os. Alors qu'il va falloir que je fasse un petit peu de... Alors, attends. Est-ce qu'il me restait des eaux là-dedans ? Non. Non, c'est pas grave. On va aller s'occuper du camp ennemi, pas très loin. Alors, voyons voir. L'embêtant, c'est que, voyez, sur cette carte-là, ça ne remet pas à jour en temps réel les zones que tu as trouvées. Alors, certes, attends. Ah si, si, si. Si, si, ça le fait, je n'ai rien dit. Il faut juste passer dessus. Ouais, ressource importante, papier. On a besoin de papier. Donc, on va aller plein nord, récupérer du papier. Parce que j'ai besoin de papier pour faire... Le centre de recherche. Le laboratoire de recherche. Il n'y a qu'un peu de chance en tombant également sur du fil grossier. On va juste vérifier la carte. Voilà. Ah bah c'est bien, on peut mettre un vrai point directement. Ça le met dans la mini-map en rouge. Ah bah voilà, c'est encore plus clair pour moi. Génial. Allez, on va essayer de nettoyer ce camp-là, avant la fin de la nuit. On va y aller tout doucement. Ah, du fil grossier. C'est parfait. Alors, on va prendre tout. Ah, c'est villageois, se nourrir, consommation, ouvrier. Pas de pitié pour les petits peuples. Vous entendez ce risque, ce rire d'antagoniste ? Mais super gentil. On peut être antagoniste et super gentil quand même. Mon moment. Petites dents pointues, elles servent pas seulement à faire des misons. Du papier, parfait. Ah, super ! Tu peux tout casser en fait. Tout péter. Ah bah, presque. Ah bah tu vois. Ok, s'il n'y avait pas un autre campement ennemi dans le coin, Cimetière profanée, non, on va éviter. Territoire d'ours ? Euh, non. J'ai encore fouillé un petit peu le coin avant que le jour se lève. Et puis après, on retournera à essayer de fabriquer notre laboratoire de recherche. Des pommes ? Non. Fil grossier, tissu, barf. Après, il faut vraiment tout péter. Là, ce qui est bien, c'est, regardez, on a... On va récupérer des gemmes aussi. Avec un peu de chance. On va, effectivement, regardez. Amethyst, Ruby, et puis la poussière de gemmes. Alors, voyons, on va... On n'allons pas dans n'importe quelle direction. On va peut-être retourner à la maison, tiens. Voilà. Ouais, je pense que c'est la vitesse que je vais upgrader, si je peux le faire dans le jeu. Dès que je changerai de niveau, c'est vraiment ça que je ferai. Alors, des humains, allez, chat. Ah, c'est des voyous. C'est de la merde. On ne veut pas changer notre sang pour ça. Des fantômes ? Ah non, il repoppe. C'est marrant. Tièce de cuivre. Braconnier. On s'est bien récupérés du filigrossier. On va voir si on en a suffisamment. Faire notre centre de recherche. Alors, voyons voir ça. On va se mettre ici, tiens. Tant qu'à faire. Alors, centre de recherche. C'est là que ça se passe. Alors, il nous faut plus de papier que ça. C'est le grossier, c'est bon. Les planches, on a ce qu'il faut. Dans la réserve. Je vais regarder si je n'ai pas du papier quelque part, déjà. Je ne récupère qu'une seule feuille de papier. Comment c'est possible ? À produire sur une presse à papier. Non. Alors. Alors, si on s'est déjà pas du papier quelque part, moi. On les planche, j'ai ce qu'il faut. Donc, il manque le papier. Mais 12 papiers ? Vraiment ? Vous pensez que j'en avais récupéré plus que ça ? C'est bizarre. On va vérifier dans tous les coffres, si je n'en ai pas, qu'ils traînent. À côté de la gauche. On va pouvoir établir ça un peu. C'est bizarre, quand même. Ah bah si, 41 là. Oh c'est bon, moi j'ai ce qu'il faut. J'en avais accumulé un paquet là. Du coup, on va placer notre bureau de recherche. Parfait. Et on va peut-être pouvoir fabriquer la fameuse tannerie. Pour pouvoir fabriquer des équipements de qualité supérieure. Pour faire du cuir. Évidemment, la tannerie permettra de faire du cuir. L'inconvénient de la tannerie, c'est que ça pollue un max. On l'avait vu dans Conan Exile. Beaucoup de produits chimiques. Alors, on va placer ça ici. Tiens, tant qu'à faire. Voilà. Alors, on va voir ce que ça fait. Non, c'est pas ça. Vérouer de recherche. Alors, consommable, arme, armure. Découvrir une technologie aléatoire avec du papier. Il faut récupérer du papier, en fait. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Ils auraient pu au moins offrir un truc de base. Donc déjà. Oh, tiens, le cœur de déplacement de château. Il faut un moyen de transformer les pots en cuir. Bah... Il faut la tannerie pour ça. Alors, le cœur de château amélioré. Enfin, qui se déplace. On va regarder ça, déjà. Débloque le plan fondation de château et mur. C'est sûr que ça évitera d'avoir des palissades. Bon, le reste, le cuir, on n'en a pas des masses pour l'instant. Alors, stockage, domination. Qu'est-ce qu'on a ? Stockage, établi, simple. Artisanat. C'est plutôt ce château, voilà. Alors, cœur de château. Cœur de château. Déplacement. D'accord. Construis ce cœur de château sur un territoire inoccupé pour déplacer l'ensemble des structures et des objets. Oh, ça, c'est bien, ça. En fait, tu peux déménager express ton... D'accord. Ça te coûte 100 essence sanguine. D'accord. Ok. Au niveau de l'éclairage, tiens, on va. On va porter de la lumière dans la pièce. Mais là, du coup, on va être embêtés, quoi. Parce qu'il faut du papier. Il faut que j'aille farmer le papier dans l'écran ennemi. Voyons ce que je peux encore construire, ici. Production. Stockage. Raffinage. Donc, ça, on avait mis tout ça en place. C'est l'extérieur. Ok. Et l'hôtel du souvenir, c'est quoi, déjà ? Alors, initialisez-vous au chaud dans le grimoire à l'hôtel du souvenir. Ah, oui. Ah, alors ça, c'est très intéressant, ça. Parce que, moi, je me suis un peu planté. On va peut-être mettre ça ici, tiens, pour l'instant. Donc, école de sang, réinitialisez l'école, tiens. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir choisir, peut-être, des meilleures attaques. Attends, échappe. Pouvoir en vampirique. Grimoire. Voilà, là, vous voyez, ça a réinitialisé. Donc, on a quoi ? Draine. Magie du sang. Là, c'est quoi ? Rache sanglante. Soigne les alliés. Éclair d'ombre. Rache du sang. Bloque les attaques au corps à corps. Les projectiles. Alors, c'est lequel que je l'aurais dû choisir, moi ? Les autres, tu peux pas les choisir, moi, j'imagine. Magie chaotique. Magie impli. Magie d'illusion. Magie du givre. À votre avis, bah, c'est bizarre, avec l'air sombre, je l'avais déjà. Un projectile appelé Candrène. Rache sanglante. On les alliés proches. Ah, c'est peut-être sur des histoires de magie chaotique. Ouais. Bah, du coup, ce qu'il faut, c'est que je réinitialise aussi magie chaotique, c'est ça ? J'ai pas réinitialisé, là, le bon truc, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est la magie chaotique qui pêchait chez moi. Donc, je retourne voir Vampirique. Non, grimoire. Magie chaotique. Donc, on va prendre le premier. Salve chaotique. C'est ça que je devais. C'est des projectiles. Ici, en magie du sang. Alors, on a Candrène, Rache sanglante. Soigne les alliés proches, je me sens, s'en fiche. Rite du sang. Bloque les attaques au corps à corps et les projectiles pendant 1,5 secondes. Ça, c'est pas mal, ça. Je pense que c'est pas mal d'avoir quelque chose qui permet d'avoir un état immatériel pendant un certain temps. Et on peut en débloquer un autre. J'aimerais, ça va pas être très utile. Du coup, j'ai C pour devenir, voilà, faire un contre. R pour faire une attaque nettement plus efficace avec double coup. Toujours le sprint ici. L'attaque spéciale liée à l'arme. Donc, en l'occurrence, là, ici, c'est la hache. Ça, c'est le coup de base. Et ça, c'est le coup spécial des double haches. Ok. Pas mal. Donc, l'outil du souvenir est vraiment utile. Et vous avez vu, c'est gratuit pour initialiser. Donc, faut vraiment pas hésiter, quoi. Bon, bah c'est bien. Maintenant, faut que je récupère du papier. Je pense qu'on va retourner encore vers le camp de bandits. On va le farmer. On va le farmer. Farmer ça. Non, non, attendez. Je me mets ici. Donc, vers le nord, ouais. On va voir s'ils sont revenus. C'est bouseux. Ah ah ah. Mettez de trop. Restez au soleil. Ouh là. Ouais, c'est à 100 mètres dans cette direction. Ouais, cette bestiole-là, un peu trop haut niveau pour moi, pour l'instant. Le but, c'est de récupérer du papier. On récupère du fini grossier. Ça peut toujours servir, de toute façon. On va voir s'ils ont repop. Ouais, ça repop. Décidément. Voilà, le contre. Et double projectile. Ah là, c'est excellent. Un petit deux coups spéciales, double hache. C'est assez large. Alors, je vais me replier déjà. Par contre, il faut pas que je reste au soleil, moi. Est-ce qu'il me voit encore, là ? Alors, est-ce que je suis protégé derrière l'arbre ? C'est bien. La nuit arrive. Les pouvoirs vont être augmentés. Ah, le deuxième coup, je peux le réorienter. Ah, ça, je savais pas, ça. Lune de sang. Oh, là, j'ai de surpuissants. Excellent. Bon, le but, c'est de récupérer du papier. Ah bah super, ça commence bien. Prenez-moi du papier. Plus de papier. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller à peu près dans les environs. Parce qu'il y a peut-être également d'autres camps ennemis. Là, on a quoi ? Le territoire d'ours. On va fouiller les autres parcelles. Attends, j'ai juste me soigné d'abord. Ok. Attends, j'ai juste minimisé ça. Voilà. Merci pour le follow. Divalisius, merci beaucoup. Bienvenue sur TikTok. Alors, du coup. Qu'est-ce qu'on a ici ? On cherche essentiellement des camps ennemis. Bon, il n'y avait rien. J'ai juste enlevé mon... Mon marqueur sur la carte. Voilà. Du Q-Yves, c'est toujours utile. Oh là, il y a encore cette bestiole-là. Névois 30, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, visiblement, c'est un camp ennemis aussi. Parfait, un camp de bandits. Génial. Ah, ça, ce voyou, c'est nul. Du papier. Oui, plus de papier. Attends, il y a des ressources, là. Arrête de poisson. Oh, on démoli tout. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! pas grand chose dans ce camp là mais bon sert toujours alors c'est pas sereine cette parcelle là et quelques loups c'est de nous faire des pots résistants alors qu'est ce que c'est cet endroit un cimetière en scène zone on pourrait mettre un château et un ours par contre ici là niveau 30 quand même question pas imbattable mais chiant chiant non je pense que je vais rentrer chez moi aux sanguine deux points de sort disponibles ah oui c'est vrai j'avais oublié j'ai des points de sort des disponibles alors éclair d'ombre ou rage sanglante ouais pour équiper le pour équiper ça c'est ça le problème quoi d'or inconnue tu peux pas équiper ce qui est inconnu ce qui est logique ah on peut pas en mettre dans cette chasse là d'accord alors donc cette parcelle là on a fouillé on va fouiller cette parcelle là ici pas très loin pas très loin ah ça sort en dessous c'est bien caché là il y a des loups j'ai des loups ramble Ah c'est le portail de téléportation. Pour l'instant j'ai pas débloqué ce portail là pour la fabrication de le deuxième portail. Ok, alors... Ouais vivement le voyage rapide. Ah, des eaux gratuits. Non, 130 mètres. Ah non, presque. On sent relous ces plantes là. Il y a un jour quand même que je t'ai dit d'aller abattre. Voilà. C'est pas ça. Oh... Et merde ! Vache ! Bah je vous le dis hein, voyez hein. Bon l'avantage c'est qu'on est pas très loin pour récupérer notre stuff. Mais quand même c'est bien. Pas négliger hein, on va réapparaître ici. Le jeu est punitif dès que vous faites une idiotie hein. Attention y'a le tréant là. Encore pire finalement que la... Le piège humain comme ils disent. On va tout prendre. Tu me laisses ramasser mes affaires voilà, merci. Je vais pas te m'énerver parce que je devrais lui défoncer sa tronche. Voilà. Alors on va voir si on a besoin de papier pour pouvoir faire une nouvelle recherche. Ah attends, c'est pas vrai que ça se passe. Alors... Ah il faut encore 12 de plus mais vous exagérez les gars. 38 sur 50, je vais vérifier si j'avais pas d'autres à pied dans mes coffres moi. Ah non, non. Le bois, mais ça me s'en fiche. J'ai envie de ça à couper. Les matériaux, on va les ranger ici. Voilà. Tout ce qui est minerai de cuivre, on va le reprendre là. On va le mettre dans les fourneaux. Attends, à la limite on va diviser ça en plusieurs. Non. Voilà. Voilà, c'est jamais vu. Ok C'est pénible cette histoire de On va mettre des eaux là-dedans Ok Alors du coup Recherche c'est bon Parcel si on en a fait déjà une, enfin plusieurs même Stockage, réserve de gemmes, réserve de matériaux, réserve générale Bon il nous faut plus de papier Ouais On va peut-être perdre tout ça, on va mettre ça dans nos razers On va trier C'est la réserve de gemmes Alors il vaudra pas On va prendre les matériaux Donc là il ne voudra pas Que je mette des choses là-dedans En dehors des matériaux C'est pas un problème Alors un point de sort disponible Je vais peut-être me le garder Regardez ici ce qu'on a là Défermement de puissance Défermement de puissance Améliore analyse cible ou vous-même Confirer une célérité fugace Qui augmente la vitesse de développement de 20% Et des actes de 20% On va garder nos points pour l'instant Parce que je pense que quand on va débloquer un nouvel arbre de compétences Ça va être très utile quoi Ok Attends ça me faut maintenir On va vérifier la durabilité de notre équipement aussi Parce qu'on s'est fait taper dessus Une sieste plaisante Ou agréable Une sieste agréable Il faudrait bien de faire un VF là-dessus Alors du coup Oui Donc la série ça tourne On va vérifier l'équipement déjà J'ai un gros doute Alors Ça a un peu baissé effectivement La durabilité mais pas de grand chose Sur le reste de l'équipement Ouais ça a grandement baissé Surtout sur la protection Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre quelques eaux Ah et puis on va Il reste plus grand chose ici des eaux On va regarder là Là Il va falloir des eaux Non plus Non plus Non plus Non plus Donc du coup Le vieil C'est de récupérer Des eaux Du papier Salut Faralyse Bienvenue Oula le Tréant qui me suit là Le Tréant est surtout très chiant Bon La nuit va bientôt tomber Donc Voilà C'est en train de tomber Alors du coup Oula C'est déjà humain Je te jure C'est son piège à vampire Alors Attendez On a jamais la paix dans cette forêt là On va aller au camp des bandits là Pour récupérer du papier J'espère que tu passes un bon dimanche après midi Faralyse Bienvenue sur le live Ouais je farm du papier Pour débloquer des nouvelles technologies Dont L'atelier de tannerie Parce que j'ai besoin de ça pour faire braquer du cuir Ah Rien de grave j'espère Ah d'accord ouais ouais je compatis D'accord Bon Récupérons un maximum de ressources Grosser c'est bien mais du papier ça sera mieux Ah le coffre a repopé Malheureusement y'a pas de papier dedans mais C'est bon à savoir Tu me diras on l'a libéré Ah y'a un autre coffre là Oh du papier Pas grand chose mais bon Voyons voir ce qu'on en est Il en faut 50 On est à 42 Hein On lui dit qu'avec des fibres végétales et un peu d'eau de Javel ou équivalent Tu peux faire une sorte de pâte à papier très très primaire C'est possible Là c'est le camp Des morts vivants Là c'est le cimetière souillée Non non c'est un guerrier là c'est parfait Minocule des bandits Dans des bandits Papiers Papiers Tire aiguisés Pour résistants Ok Il va falloir que j'aille vite Et surtout Peut-être que j'aurai ce trou là Encore un Un alpha v Un 100 v Il j'ai pas du tout Allez occupe toi de l'ours C'est une cible à tuer pour l'atelier de tannerie ? Attends je vais vérifier ça Alors L'échappe 100 v Euh Ah merde t'as raison C'est la C'est qui lui la recherche de givre Ah Aaaaaah Alors du coup on va taquer le sang Elle est où ? Attends je te supprimer l'objectif là Ah bah c'est par là Bah du coup j'étais pas très loin On est pas très loin Alors elle est où ? On sépare On peut passer Tanière des loups Merde, je suis en train de vous, la salle gardée est où ? Son chien Non, non, non Non, non, non Alors là, son archir est pas très loin On va essayer déjà d'éliminer tous ces gugus là J'ai pas envie d'avoir tout le camp sur le dos quoi On est pas, j'ai plus quelque chose J'ai plus des J'ai plus jeune À un moment Au revoir Alors pourquoi le truc est encore... Ah c'est encore là bas ? Incroyable. Ah c'était même pas dans ce camp là. Ok, bon. Allez. Parfait, le contre a réussi. Ah oui ça aussi c'est pas mal comme arme. Alors par contre je vois pas la recherche pour l'instant. Ah c'est par là. Ok, faut trouver un chemin. Y'a un pont là bas. Alors en toute chose on va se soigner peut-être. Mon sang, rétore mon corps. Oulah, l'amas de cadavres là. Le squelette ici là. Donc cette heure on peut pas me suivre sur le pont. L'impression que si. Ouais c'est bien le camp de l'archer. Et merde. Faut vraiment déjà éliminer déjà tous ces gens là déjà avant. Oulah, reste pas là, reste pas là. Ouh ! C'est dangereux de se nourrir en plein combat au final. Déjà se mettre là. Voilà, on va faire une régène. C'est bien récupérer en plus du papier ce qui est pas plus mal. Voilà c'est bon. Allez, nettoyons ce campement là méthodiquement. Elle va popper à mon avis. Déjà je vais essayer de... Voilà, d'éliminer déjà tout ce qu'il y a là. minie. Sous-titrage ST' 501 C'est pratique, c'est juste Oula Soyez Là, la fameuse Archer, elle est là-bas Merde Attends, je vais attendre que mes Merde, le soleil qui se lève C'est chiant ça Se battre au soleil Merde Et zut Le problème Le problème en fait C'est C'est de faire ça quand juste le jour Se lève Vous savez ce que je vais faire Je vais rester là Je vais directement réattaquer Aussi sec Parce que la journée m'a pas duré Elle va pas être très longue Donc on va juste Rapprocher du campement Et puis les harceler, les éliminer les uns après les autres Le problème c'est qu'ils ont l'air de repoper à un moment donné Je vais rester bien à l'ombre là Ils sont là Est-ce qu'il y a un peu d'ombre De l'autre côté On va tourner le campement Ok On va essayer de toucher déjà les gardes qui sont à l'entrée Pourquoi ils morfler Ok On va passer sur La masse Déjà On va pouvoir se nourrir Dès qu'on a rempli de réserve de sang Ensuite Restons à l'ombre On va ressortir la masse Oula Comme le soleil Alors on va essayer Des projectiles Ok On nettoie Chaque personne Dans chaque temps J'ai pas tout le monde sur le dos Déjà je récupère le container Oui Qu'est-ce qu'elle est là L'archair en plus Ah j'ai pas beaucoup de dégâts sur air Ok Mais je te vois Oh la putain ça se minimise Oh les jeux qui se minimisent Ah la lune se lève Freeze Je peux faire ça aussi Il y a un ours maintenant qui attaque Ah j'ai tiré les orbes de santé Wow 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 Elle est une ours là Tac toi elle déjà Alors on va essayer un petit peu dans le système spécial Oh les rats Cool Les rats gratuits On y est presque Il faut juste prendre son temps Et pas être dérangé par les autres Ah non Ah non tu vas pas Non non tu vas pas Mais elle est où Ah c'est bon Oui je l'ai eu Oh putain Tristan le chasseur de vampires Mais non Putain C'est quoi ce mec qui arrive de nulle part Et qui te défonce Mais quelle arnaque Putain Je bats Je bats le boss Et il y a un mec qui arrive En plus un va ainsi Puisque Bah il a la tête de mort Donc ça veut dire qu'il est Trop haut niveau pour toi Non mais c'est dégueulasse Alors attendez Il faut que je récupère le sang sur l'archet C'est dégueulasse quoi J'ai traîné trop longtemps ou quoi Ou euh Non mais Le jeu là Non mais qu'est-ce que c'est que cette punition Je suis en mode normal Je précise bien Mais quelle arnaque Putain il est encore là Non mais ça Ah non tu vas pas faire chier Voilà c'est bon Je me casse Non mais sérieux Non mais c'est quoi ce triston là Je vais pas l'aimer celui là Ça je vais pas l'aimer Oh une vendeuse d'herbe Autre coup Vendeur de marchandises louche Non mais quelle arnaque Bon on va retourner Vendeur de livres J'aime Marchandises Ah tu peux changer les pièces d'accords De cuivre que tu récupères Ouais bon pour l'instant Je n'en ai pas sur moi Elles sont sur la maison Bon ben voilà On a déjà On a battu la recherche C'est déjà ça Oh purée que c'est énervant Mais alors Ce qui m'a le plus agacé quand même Il y a un téléporteur pardon Ce qui m'a le plus agacé quand même C'est triston quoi C'est à dire qu'une fois j'arrive à battre Ou une fois que j'arrive à battre la recherche Il y a ce mec qui arrive de nulle part Le jeu s'est dit tiens Ah bah On va On va lui On va lui balancer Mais il est là Il est encore là Pire mais c'est pas mal quoi Mais triston mais tu fais chier Sérieux quoi Oh Laisse moi jouer Non mais Pas gentil du tout quoi J'ai suffisamment de mal à battre les trucs normaux Alors si en plus tu m'envoies Tu viens En plus t'es invincible Non mais Sérieusement quoi Je serais que j'ai vérifié ce contrôleur là Bon bah à défaut de C'est dommage J'ai laissé plein de ressources sur place Bah tant pis Ce qui compte c'est surtout D'avoir battu L'archère Alors maintenant On va retourner à la maison Et on va Installer la tannerie Attends j'ai joué Moi ça m'embêtait Suffit On gagne à ton fou Avec la forme de loup Ça c'est clair C'est sûr que Voilà on fait la maison Alors on va voir un petit peu Déjà j'aime pas J'ai une idée déjà D'abord Oh tu me diras J'ai pas besoin Je vais aller dans mon petit cercle Déjà Et on va voir Ce que je vais pouvoir fabriquer Ah ça c'est un seul C'est la tannerie La tannerie Voyons voir comment ça se passe On va passer dans le milieu de construction Donc raffinage Tannerie Donc il faut 160 pots résistantes Et 8 planches Bon les pots C'est généralement ce qu'il faut J'en ai des milliers là Vous voyez J'en ai des milliers Littéralement Et les planches C'est pas un problème non plus On en a là On en a 32 là Donc largement quoi faire La tannerie Alors on va la placer C'est où la tannerie On va peut-être dans le coin Ici Alors attendez Je pense que je vais abattre Quelques arbres Encore que non Ça protège Attends Voyons voir la taille que ça Déjà Ça va c'est pas très grand Voyons voir ce que ça donne Alors qu'est-ce qu'on peut faire On va mettre Évidemment Voilà Ça va fabriquer du cuir Impeccable Donc Transformez les pots en cuir Regardez un petit peu Si vous regardez On va regarder dans les fourneaux Est-ce qu'il reste encore Des lingots de cuivre Non On va voir ce qu'il y a ici Dans les réserves de matériaux A 81 On va prendre ça Pour améliorer le cœur du château C'est énormément Du cuir Et Bah du cuivre Et du cuir Normalement Voilà Il faut 12 lingots de cuivre Et 12 de cuir Ne me demandez pas pourquoi C'est comme ça Le cœur du château Il aime bien le cuivre Il aime bien le cuir Donc du coup Ça va c'est comme ça Du coup il n'y a plus qu'à voir La tannerie A quelle vitesse Elle va nous faire les 12 pots Les 12 cuirs nécessaires Ah j'aime bien Ça tombe tout seul C'est magique Oh ça va C'est assez rapide On a déjà fait 3 Je vais profiter pour ranger Le reste J'ai pas grand chose à ranger Si on va regarder pour Améliorer l'équipe Enfin Un peu restaurer l'équipement Je vais prendre quelques pots résistantes Dans le tas Tiens On va réparer un petit peu Tout ce qu'on a On en a pris plein la gueule Voilà Déjà ça c'est réparé On en a déjà Voilà durabilité max Au niveau des armes Bon ça va Ça a quasiment pas bougé On va pas gâcher du cuivre Pour ça Et des planches Les armes sont S'usent très très lentement Par rapport Aux armures Donc voyez déjà regardez On peut Tissus Cuir Voyez On a débloqué Plein de nouvelles recettes En fait La pelisse de voyageurs Les jambières Bon ça on pourra Comment ça en faire On a du fil On aura du cuir Donc là il faut qu'on améliore Notre équipement Alors le fil Là j'en ai là Le cuir C'est en train de se fabriquer Donc à quoi ça tient Juste à du cuir Du coup je vais peut-être En mettre une deuxième De tannerie Pour avoir ça Si je peux pas en installer Une deuxième Vu que c'est assez long Après on va mettre Une deuxième Hop là Voilà On va mettre ici Également Voilà ça va tourner Tout seul Parfait Voilà j'ai deux tanneries Qui tournent Et qui polluent un max L'environnement L'eau Et la terre Parce que c'est des produits chimiques Tout ça Tanner le cuir Ça consomme beaucoup d'eau Et ça pollue énormément Au niveau du bras zéro Bah je vais remettre Un petit peu d'os Histoire que On ait De l'ombre ici Pareil là bas Je vais te diviser un petit peu Tiens Hop Non Hop là On va en mettre là bas aussi Tac Comme ça Moi je vais rester à l'ombre Alors On va voir la tannerie On est déjà à 10 Et voilà On a déjà 12 Déjà Parfait On va pouvoir améliorer Déjà Notre Coeur De Château Donc la prochaine fois D'autres ateliers Qu'il va falloir débloquer A mon avis Alors du coup A mon avis On a dû débloquer Des choses supplémentaires Au niveau Domination Alors C'est peut-être Château Voilà Murs Fondation Effectivement On a débloqué Des choses Alors production Décoration Il y a de nouvelles choses Bras zéro Château Niveau de production Artisanat Recherche Éclairage Ok Ah Obtenir Ah bah Il fallait pas activer Là il fallait cliquer sur le bouton Obtenir Effectivement Donc là On a maintenant Des fondations Qui sont disponibles Donc là il faut quoi Des pierres C'est ça Piépin Fenêtre Attends On va voir Quel type de ressource Il faut Ce qui est bizarre C'est qu'il n'a pas l'air De me le dire Ce qu'il faut Comme ressource Alors Oh putain Oh purée Oh purée Oh purée Non mais Eh Ah parce que Bras zéro N'est pas actif Là Ça c'est pas gentil Ça Je peux cramer Facilement Attends Voilà Déjà ça va aider Un petit peu Alors du coup Faisons attention quand même Ah d'accord Ah d'accord Brique de pierre Il faut faire des briques D'accord Faire des briques Et pour faire des briques Alors oui on va Production Non Décoration Oui Éclairage Applique pour piller Ah il y a des nouveautés Effectivement Les murs Il faut des briques Alors les briques C'est pas la broyeuse Qui les fait Si C'est les Bon on en a déjà Des briques de pierre On va déjà poser Déjà des fondations Déjà Alors Fondation Motif diamant Motif carré Motif diagonal Motif carré Oh c'est joli ça Déjà plus joli Effectivement Regardez moi ça Ok Est-ce qu'on peut faire Des plafonds Alors il y a des murs Portes de château Ah ça serait intéressant D'avoir une porte Déjà des Pliers déjà Murs de château Ça va là C'est déjà un peu plus haut Ah il faudra plus de ressources Ouais Falloir des briques Donc des pierres Ça commence à avoir un peu plus de gueule Quand même Au moment Alors Ne vous étonnez pas C'est une chat Uniquement en émoticône On a eu tout à l'heure Un petit raid Assez mal faisant Donc je vais juste poser Les alertes Et ce que je vais faire C'est que je vais remettre Le chat normalement Voilà Comme ça vous pouvez chatter à nouveau Alors du coup On va reprendre Les bonnes habitudes Juste regarder Au niveau des pierres On peut pas en farmer On peut en farmer là C'est ce qui est très bien Alors les pierres Enfin les briques Ça se repient Des pierres évidemment Plus de pierres Donc on va prendre On va taper le sort Avec la masse Peut-être C'est peut-être plus efficace On va détruire Les structures en pierre Qui sont de l'autre côté Ça va nous faire une masse Une grosse quantité De pierres D'un seul coup Ça la breuse On pourra tourner à fond Les amétis Petite surprise Alors les pierres Elles sont là Voilà On va faire des briques De pierre On va nettoyer Toutes ces structures Anciennes là Qui n'a Aucun intérêt Qui prend de la place Ils ont un peu Le ménage Déjà 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 Ça va faire une masse De pierre Tout ça Un gisement de pierre Ça repop régulièrement Sur la carte Voilà On va vérifier Que j'ai bien tout Nettoyé Dans la zone C'est vrai C'est un petit peu Ici de pierre Mais ça Ça repop On va faire le nettoyage En même temps Heureusement Heureusement qu'on a pas Trop géré L'endurance Dans le jeu Ça serait problématique Voilà On va mettre Toutes ces belles pierres Dans notre broyeuse Hop là On en a 1178 Oula Vous voyez On récupère déjà Quelques briques Ça Ça avance bien Peut-être que je mette Une autre broyeuse Alors attendez Comment ça s'abrique Une broyeuse Déjà Production Fabination Stockage Artisanat Raffinage Alors La broyeuse Il faut des planches Ah il faut des pierres Aiguisées Ça c'est chiant À trouver Donc non Malheureusement Pour l'instant Je vais laisser La broyeuse Telle qu'elle est Comme ça On va la laisser tourner À 24 De toute façon On va produire Des briques de pierre En continu Installez des sols Et construire Des murs de château En pierre Tout autour Pour faire apparaître Un toit Et finaliser ainsi Une salle de château Ah d'accord Donc le toit Va apparaître automatiquement Dès qu'on va Faire le tour En fait Ok Alors on va se remettre Ici On va voir Si j'ai suffisamment De briques Pour pouvoir Finaliser Hop Non parce que Les ressources manquantes Du coup C'est chiant On va se ramasser Toutes les ressources Qui sont dans le coin Là Attends Alors il y a Une bonne manière Pour les ramasser Rapidement C'est se mettre En forme de loup Ça va beaucoup Plus rapidement Voilà Et là On est beaucoup Plus rapide Pour ramasser Tout ce qui passe Avec ses petites patates Ses petites patounes Ramassent tout Et ce qui est bien C'est que La plupart des animaux Comme les loups Prêtent pas attention A nous Quand on est sous forme Le canine Comme ça Merci pour le raid Lady Pandora Bienvenue Bienvenue les raiders Alors On va faire un petit S.O. pour Lady Pandora Lady Pandora La louve Qui ne se prend pas au sérieux A récemment été vue En train de défendre Les burgers Avec humour et folie Sur Fortnite Entre Ahou Pour un top 1 Et des affrontements Contre les bambis Ou les fourmis C'est un festival de rigolade Aggel oppressif Bon Même les tests D'entraînement Ne sont pas à l'abri De leur délire Sans limite Préparez-vous Pour une éclate garantie Ou une éclate garantie Merci Lady Pandora Pour ton Raid Bienvenue les raiders On est sur V-Rising C'est pas facile Mais bon Voilà Je suis un vampire Avec des petites quenotes Qui développe Son petit château Pour l'instant C'est très modeste Et je suis sous forme De loup Ça c'est plus pratique Pour se déplacer Alors Là je suis en train De faire des briques Parce qu'évidemment Il faut que je fasse des murs Alors Du coup Pour l'instant On va laisser ces murs en bois Tels qu'ils sont Salut Théadèle Bienvenue Mon mon Alors Juste regarder Que je peux faire Avec tout ça Le bois Est-ce que j'ai du bois sur moi Ouais On va mettre ça A la série J'aime bien le loup Il met du bois Dans la série Trop cool Les os Est-ce que j'en ai sur moi Oui On va mettre ça Histoire d'être protégé Du soleil Ensuite Alors j'ai des planches La métisse Ça je mettrai ça Dans la broyeuse Pareil aussi Le bois On va le mettre Ici également D'accord Alors Le problème C'est que chaque mur Ça prend énormément Euh Bah c'est pas facile Là j'ai battu J'ai eu la chance Enfin J'ai Avec beaucoup d'acharnement J'ai réussi à battre L'archère De niveau 20 Pas évidente Parce que ça permet C'est vraiment essentiel Pour débloquer L'atelier De cuir De tannerie Qui est essentiel Pour upgrader ton château Donc C'était galère Alors que les autres C'était tout facile Au même niveau Je comprends pas Oui il est plutôt bien En plus à l'époque C'était un jeu Sponso Moi j'avais fait L'early access Il est sorti en 1.0 C'est la version 1.0.2 Actuellement Du jeu Donc Et je crois qu'il y a Un DLC Castlevania Qui est sorti On va voir la récompense Donc on a récupéré Quelques petits trucs Lise de voyageurs Tannerie On l'a eu celle là Du coup Est-ce qu'on a des points A dépenser Oui dans givre Alors du coup Moi je vais prendre Evidemment le premier J'ai remarqué Qu'à chaque fois Je vais prendre le premier Et puis je vais le mettre Peut-être là Le truc de givre Tiens Comment on fait Ah oui d'accord Tu fais simplement un glisser Alors par contre Ça est-ce que tu peux le mettre là Ah non tu peux pas D'accord Bon Donc au niveau des techniques Ça fait Ça Le givre Ah oui c'est pas mal C'est pas mal du tout A noter qu'on peut jouer En local Sur un serveur PVP PVP PVE On peut avoir un serveur dédié Jouer avec tes amis Sur ton PC L'inconvénient évidemment C'est que Quand t'es pas là Ils ne pourront pas jouer Sur ta map Et avec leur château Ou alors Avoir un serveur dédié Bon pour l'instant On n'a pas de serveur dédié Sur la map petite commu Mais bon Si ça se développe Bah pourquoi pas Voilà De toute façon Je joue en local Sur mon petit Ma petite machine On peut avoir plusieurs Vampires qui se concurrencent Ou qui s'entraident En coop Voilà Au choix Alors Au niveau des 100 V Donc là On va revenir en arrière On a battu Le loup alpha On a battu ces 3 là Prochain niveau Donc ce sera le niveau 27 Graison Le amurier Et poursaut Le ravageur Et là Il faudra 4 niveaux D'équipement supplémentaires Pour y arriver Au niveau du grimoire Tiens on a débloqué Une autre technique Oh Magie du sang Rache sanglante Le sonne les alliés proches A hauteur de 60% Alors le problème C'est qu'en bas de l'écran Bah J'ai pas énormément De Voilà J'ai deux touches A chaque fois C'est bien de débloquer Tous ces pouvoirs Vampiriques là Enfin c'est plutôt Ces techniques de grimoire Seulement voilà Je peux en avoir que Enfin quelques unes à la fois Non je peux même pas mettre Celle là ici Donc c'est deux différentes ici Et puis c'est tout Tu vas te débrouiller avec Je vais garder celle là pour l'instant Et celles ci qui sont pas mal du tout Les projectiles assez efficaces Là le jour va se lever On va regarder déjà Au niveau de la broyeuse Où c'est que ça en est C'est long Ça prend beaucoup de temps On récupère pas mal de De poussière Mais les briques Ça prend 30 secondes Pour faire une brique Dites vous bien Qu'il faut 200 briques Pour faire un mur quoi Bah je crois A moins que ce soit moi Qui me trompe Attends On va regarder Au niveau des murs On va se mettre ici Mot de fabrication Mot de château Filier de château Ah non il en faut que 10 Alors je comprends pas Pourquoi tu veux pas le fabriquer Ressources manquantes Pourquoi Qu'est-ce que tu me dis là Ah merde c'est les planches Qui manquent Oh le noob J'ai pas regardé Les planches Désolé Désolé Et les planches Elles sont là J'ai oublié de les prendre Bon bah c'est bon On va pouvoir plancher Allez On va fabriquer ça On aura notre Première salle Terminée Allez hop Tac Voilà Là Bah là il faut encore des planches C'est pas un problème Je mettrais une entrée Et puis voilà Alors les plans Voyons voir c'est que c'en est A la scierie Ça va On a du bois On a moult bois Je vais en mettre d'ailleurs encore Je me disais les briques C'était quand même assez peu exagéré Quand même 200 briques Pour faire un mur Ouais Non ça va 10 c'est faisable Quoi Ok Je saurais Alors par contre là Les piliers on peut les mettre comme ça Facilement Ça permet d'abord une entrée Voilà Des piliers de château Là je mettrais une entrée ici En dehors de votre territoire Tu te fous de ma gueule C'est juste à la limite Attends Ah faut faire pivoter Ah oui mais Ah ça c'est l'arnaque Ah mais non Il faut mettre l'entrée de château C'est pas les piliers qu'il faut mettre Ah 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 oui Ah là là Attends On va se passer en mode construction Du coup pour supprimer Alors que les mains n'est pas séparés Ok on va peut-être pas le séparer tout de suite Ouais On va faire déjà On va faire déjà les planches Parce que j'ai pas envie de cramer Alors Où c'est que ça on est Hop là On va faire un mur de plus Tranquille On va prendre celui là Parce que vous voyez Les murs là Le soleil il vient de ce côté là Donc déjà On va mettre ça ici Attends Voilà Évidemment Il manque des planches Moi aussi je détruis ce truc là Démonté Attends Là je récupère peut-être des planches Du coup Ouais tu parles une planche Super Attention au soleil Ça va rester trop longtemps Je pense qu'on a des problèmes de peau en fait Dans ce jeu là Peut-être qu'on joue Michael Jackson Peut-être Mais c'était pas un vampire Quoique Mais on peut changer On peut changer quand même le design de son personnage Mais moi j'ai un vampire Avec un joli visage tout bleu Alors du coup On va récupérer les planches Et on faut plus que ça des planches Plus Je vais regarder si j'en avais pas dans mon Dans mes autres coffres Ah bah oui j'en avais 148 comme un crétin C'est pas possible Je suis incorrigible Alors Du coup On va mettre le mur ici déjà Mais tu te fous de moi Ah mais unité c'est moi l'unité Ensuite là Hop là Voilà Là on va mettre une entrée Voilà Portail d'accès du château Et du coup là je vais mettre une jolie porte Et du coup là j'ai un toit c'est ça Logiquement Oui regardez le toit est apparu Oh On se croirait presque dans Elden Ring Et voilà du coup je suis à l'abri du soleil Nananère Du coup j'ai plus besoin du brasero brumeux Ici en tout cas On va le démonter peut-être Attends Non tab Euh non Euh attend ZB Voilà Et on récupère Voilà les ressources On peut se reposer Tranquille Ah bah c'est super Je vais voir un petit coup Voilà Du coup on va voir Amélioration que ça a apporté Excellent Alors débloque le plan Cercueil en pierre Construire et interagir Avec un portail d'accès Alors portail d'accès c'est Bah on en a On en a rencontré des portails d'accès Là je pense que je vais mettre ici un autre Générateur de brume là Ça fonctionne avec des eaux Alors attends Euh Alors fondation C'est pas ça Production Déco Château Euh non Alors c'est plutôt Une autre catégorie Château Murs Non c'est domination Normalement alors Il est où le domination Ah non c'est production Ok on va mettre ça ici Tiens Voilà Je vais prendre quelques os Hop là merci Alors vite avant que je crame Voilà Ouh là Ça me fait de l'ombre Et on est protégé Du soleil Impeccable Nickel Ça commence à être joli Les pierres Toujours en fabrication Super Pas les briques La tannerie Bon faut que je remette un petit peu Je vais en mettre des pots Je vais en chercher Tiens Alors Histoire qu'on ait un maximum de ressources Parce que oui Maintenant qu'on a la tannerie On va pouvoir upgrader notre équipement Parce que c'était ça le but Vous étiez bien Ungrader notre équipement Alors Oula Mais c'est de la triche C'est de la triche Le soleil Alors hop On est là Et là Voilà déjà Ok Alors on va y voir un petit peu Les prérequis Pour améliorer notre équipement On va aller à l'établi Alors moi ce que je voulais faire C'était Les vestes d'arpenteur nocturnes Tout ça Il faut du cuir Huit cuir Et du fil grossier On en a moult Donc du coup Ben ça va être bon Bon Peut-être que le fil On peut pas encore le fabriquer nous-mêmes Il fallait le faucher Dans les grands ennemis Les camps de bandits essentiellement On va donc récupérer le cuir Qu'on a déjà là Et là On va sur une jolie veste Et l'équipement qui va avec Alors hop D'abord la veste Impeccable Ah oui d'accord Tu peux pas faire du truc en même temps Deux ateliers sinon Ok c'est encore fabrication Parfait Là voilà La veste Alors on va s'en équiper Ah non C'est pas clique droit Équiper Bah attends Il faut sortir de là Alors équiper c'est clique droit Effectivement Voilà Est-ce qu'il y a moyen de recycler Les anciens équipes Bon Parce que là C'est un peu embêtant Ok Alors après ça Qu'est-ce qu'on va faire Donc la veste Est-ce qu'on l'a Les jambières C'est la logique On va s'en aller le cuir En train de se fabriquer Alors déjà au niveau du design Déjà j'ai déjà Une autre tronche J'ai tout le set en fait Tout simplement Et comme ça polie un max Et comme ça polie un max Alors du coup on va récupérer les jambières On va dans le menu On va dans le menu Équiper On va placer les anciens équipements Pour l'instant je sais pas trop les recycler Donc je vais les stocker dans le coffre-fort vampirique Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant Ben les bottes et les gants Ça peut être pas mal ça On va récupérer Tout ça Voilà Hop Alors Tab Voilà Du coup on va regarder le perso Attends Normalement c'est où Je peux voir ça Emote social Pour voir La carte Un niveau Ouais voyez Niveau 26 moi Je suis niveau 26 Eux sont niveau 27 Après ce qu'il va falloir C'est surtout avoir Les armes Qui vont bien Pour l'instant Euh Ça c'est moins bon ça J'ai de l'équipement en cuivre Pour l'instant j'ai pas plus Construire et interagir Avec un portail d'accès On va essayer d'aller au portail d'accès Le plus proche Ça il y en a Il y en a juste à côté On va juste changer On loup Hop On va mettre un marqueur Sur la carte Donc les portails d'accès Normalement c'est ça Bien pratique pour retourner Rapidement l'objectif Donc tout ce que vous faites là Vous pouvez le faire en PVP Sur la machine de vos amis Sur votre propre machine Sur un serveur dédié Et d'autres joueurs Avec des inconnus Bref Voilà quoi Pas mal de configurations possibles De mots de passe Et de réglage de serveur Un petit peu comme sur un Conan Exile Ou sur un Actuellement sur Enschrad Lequel on joue beaucoup Sur la chaîne On a des serveurs dédiés Palward, Enschrad Et Conan Exile Je pense qu'actuellement Merci pour le resub Loki Désolé Les alertes sont désactivées En ce moment Parce que j'ai eu un raid Tout à l'heure Un raid malfaisant Je parle Je ne parle pas Ce que Lady a fait C'était un raid Enfin C'était même plutôt du spam Du coup j'ai dû bloquer Le chat pendant un moment Alors Comportez certains objets Oh qui m'énervent Alors du coup La meilleure manière de faire C'est que vous abandonnez L'inventaire Dans un container Vous appuyez Vous faites Une téléportation N'importe laquelle Ah non c'est construire et interagir Un portail d'accès Oh purée Pourquoi je n'arrive pas à lire Voilà c'est ça de faire De la lecture rapide Donc on peut fabriquer Nous même Nos propres portails Sans déconner C'est possible ça Ça serait trop cool D'avoir un portail Juste dans notre Petite maison Ça m'éviterait A chaque fois De devoir Alors attendez Comment ça se fabrique Là Stockage Artisanat Château Production Décoration Escailler Papier peint Papier peint Stockage C'est pas ça Artisanat Raffinage Recherche Décoration Attends je vais me mettre en loup Histoire de ne pas être dérangé Bah je sais pas si tu pourras te connecter Je suis en PVP Enfin j'ai pas trouvé comment Désactiver Tu vois le joueur contre joueur Ici activé Il faudra que je regarde Comment on peut régler au niveau local Le fonctionnement du truc Mais si ça plaît à du monde Sur la petite communauté Oui bah je pense que je louerai un serveur dédié A ce moment là Parce que le jeu est sorti D'un dernier access Donc maintenant tout le contenu est là Attends vous savez que je vais moi C'est à la maison que je vais Donc il faut que je vois comment fabriquer C'est pas le bête Prendez moi ça Attendez Hop là je minimise Oh Touché Non mais je rêve Tu dire code Tu parles du mot de passe du serveur Je crois que tu l'as à mon avis Loki le jeu déjà J'en passe juste les ressources Oh purée sérieux Je vais me faire bouffer par ce truc là Et recracher C'est mignon Un mot de passe Ah oui Alors faut que je regarde Je regarde Attends Si je peux voir le mot de passe quelque part Attends Je vais juste voir un truc au niveau de l'établi Alors déjà je vois pas sur l'établi Attends comment on peut voir au niveau C'est ça qui m'énerve C'est que j'ai l'impression que tu peux pas gérer Ton serveur directement comme ça Il faudrait que je regarde hors antenne Est-ce que le personnage est lié Comment dire Mode de connexion préféré Ah Steam P2P Ah bah c'est peut-être plus facile comme ça en fait Mode de connexion préféré C'est peut-être parce que le mot streamer est activé en fait La question que je me pose c'est surtout par rapport Alors tu vois t'as la Steam IP en bas de l'écran là Tu vois BV4 Alors normalement Attends Formation Non c'est pas ça Normalement il devrait pouvoir m'afficher Salut ma raffine Hello ma raffine Il devrait pouvoir m'afficher en théorie Le mot de passe et le changer quoi Là non je vais changer le mot de passe La difficulté Il faut tout de même un mot de passe C'est quand même étonnant cette histoire Bizarre Est-ce que j'ai mis un mot de passe quand j'ai commencé ma session de jeu Je me souviens plus Faudra que je regarde ça Je pense qu'il faut que je quitte la session à mon avis pour ça Bon en tout cas voilà Aujourd'hui Construire Alors attend on va essayer de faire le portail d'accès Production Décoration Éclairage C'est pas le château que je veux faire moi Comment on fait pour revenir au menu de base de fabrication Château Fondation Non Production Domination ça doit être ça Alors attend Circul en bois Hôtel Braséro C'est pas ça Miroir C'est pas ça Ah téléporteur Alors il faut de l'essence sanguine Poussière de gemme Brique de pierre Poussière de tombe D'accord Alors essence sanguine Ça j'ai ce qu'il faut Poussière de gemme J'ai ce qu'il faut On va déjà réunir tout ça Alors poussière de gemme J'ai ce qu'il faut Ensuite Au niveau de l'essence Dans le pressoir à sang Mais J'en ai partout de toute façon J'en ai même sur moi Mais Attends on va reprendre ici On va pouvoir diviser ça A la limite Voilà Tac Alors voyons voir Construction Il me manque donc La poussière de tombe Poussière de tombe Ça serait Enfin c'est facile Il faut Je crois qu'il faut Démolir des pierres tombales Dans les cimetières Ce méchant c'est que Le sol il va se lever là Le cimetière le plus proche Alors ça qui est embêtant Dans le jeu C'est que tu découvres des trucs Mais après Alors il y a le cimetière profané Camp des bandits Territoire d'Ostani Campement des bandits T'en vas Au soleil quand même Juste de voir un petit coup Puis je vais essayer de voir Si je peux pas récupérer De la poussière de tombe Allez Je suis prêt pour un nouveau jour Mes réserves de sang Réseignent de la poussière Alors oui Il faut que je Il faut que j'ai le lieu de mes stioles Alors Déjà je vais regarder dans mes réserves Si j'ai pas déjà de la poussière qu'il faut Alors poussière de pierre C'est pas ça qu'il faut C'est la poussière de tombe qu'il faut Siûre Minerai de soufre Ici qu'est ce qu'on a Non Poussière 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 Bah écoutez On va On va tracer On va taper sur des tombes Puis voilà On va essayer de rester D'éviter le soleil Ah c'était pas le même mot de passe Je pense que j'ai pas le même mot de passe lucky Sur ce jeu là Après ce qu'il faudrait savoir C'est Quand tu te connectes sur un serveur Est-ce que ça t'oblige à A faire un personnage De repartir de zéro Ou est-ce que tu peux amener Ton personnage avec toi Et ton stuff Parce que le niveau du joueur Dépend beaucoup du stuff Bon et le niveau du personnage aussi Mais A voir si voilà C'est juste Le monde que tu rentres Ou c'est juste le personnage aussi Qui va avec quoi Parce que si c'est Si tu as tout recommencé à cause de moi C'est un problème Bon bah écoutez On va visiter un cimetière local Et puis on va essayer de récupérer De la poussière de tombe C'est pas un problème D'accord Le personnage est lié directement Au monde et au serveur Ah oui Ça c'est un problème Effectivement Après je sais pas S'il y aura un système Un jour d'import-export Comme je crois C'est Conan Exile On peut faire ça On peut importer des personnages En exporter Ça sera intéressant On va faire de la migration Ouais le jeu a beaucoup Enfin a beaucoup évolué Quand même Alors du coup Il faut qu'on repère Un cimetière intéressant Je pense que c'est plutôt Vers l'ouest Qu'il faut qu'on aille On va mettre un marqueur ici Restons à l'ombre Attends Je vais mettre la forme de loup Je suis bête Ouais les loups nous foutent la paix Normalement le cimetière Il se trouve de l'autre côté Et là ce qui est bien C'est qu'il fait toujours nuit Pratiquement Voilà Du coup là On va pouvoir se défouler Sur les squelettes Ramasser un max de Ramasser un maximum d'os Et de poussière de tombe Ouais il y a du soleil Pour en un petit peu Alors j'espère que tu sais En tapant les pierres tombales Récupère des poussières de tombe Parce que sinon On va avoir des ennemis Ou alors peut-être Qu'il faut taper sur les ghoules Ce qui est possible Bon ce qui est bien C'est qu'elle ne manque pas Dans la zone là Il faut juste que j'accède Au reste du Merde c'est fermé Attends Il me semblait Qu'il y avait un passage De l'autre côté Le cimetière me paraissait Beaucoup plus grand que ça Avant Où est-ce que t'arnaques là Et où notre crypte de départ là Marchand Passage de caveau C'est la mine de cuve des bandits Ouh là Ouh là là purée Le jeu qui Alors là Et le jeu ne se met pas en pause Quand vous êtes sur la carte Et comme le soleil tourne Bah Si vous êtes à l'abri 30 secondes plus tôt Vous ne l'êtes plus après C'est dégueulasse On va se mettre au milieu des arbres On va regarder dans l'inventaire Si déjà on a Un peu de poussière de tombe Ou pas J'ai pas l'impression Eh C'est pas senti Donnez moi de la poussière de tombe Non je pète tout Bon attends Je vais changer d'apparence Histoire de On va aller beaucoup plus vite Dans le soleil Et surtout Ah la nuit va tomber C'est parfait Bon bah faut que je trouve Un autre cimetière Ah bah y'en a un là Parfait De toute façon Je récupère que des pierres Bon alors On va essayer de taper Les squelettes et les goules On verra bien Alors là y'a des tombes Peut-être que Je détruis tout Désolé Ce qui expliquerait Pourquoi les portails Sont à côté des cimetières D'ailleurs dans le jeu Ah non parce que J'ai dû installer ça Hors antenne Ah je regarde C'est peut-être verrouillé Mais sans mot de passe Du coup faut peut-être Que j'en remplisse ça Pour que ça fonctionne Bon alors faut peut-être Taper sur les goules Du coup Faut qu'on le fasse Il y en a dans le coin Normalement des goules Je fais le plein d'os C'est déjà ça À moins qu'il faille Prendre ces pierres là Et les mettre dans la broyeuse Pour avoir de la poussière De tombe Peut-être que c'est comme ça Que tu fais de la poussière De tombe Mettre des pierres Et puis Les renditures En poussière Peut-être qu'il faut démolir Les troncs Comment ça n'a pas l'air D'être destructible J'ai l'impression Le massacre Ah d'accord En clair Je crois que tu tapes L'endurance En fait Tu consommes un peu de sang Ok On va manger On trouve des bestioles Déjà Ah putain La vache Ça te tue carrément Merde Fuck Il faut que je trouve Vraiment une bestiole Rapidement Parce que là Je suis en train de crever Littéralement Putain Non Mais c'est nul Pas me nourrir De squelettes Oh quelle arnaque Je suis en train de claquer Alors attends J'ai pas de ressources Sur moi pour manger Ah bah voilà Je me suis fait avoir C'est pas gentil Vraiment que je récolte Des bestioles Je suis à court de sang Squelette Squelette C'est la catastrophe Ah bah voilà Parfait J'ai pas d'air J'ai pas d'air Je me réjuvenate Voilà On va essayer de récupérer Nos affaires Déjà J'étais à sec Bon voilà Donc du coup Voilà ma réponse A ma question C'est y'a pas d'endurance Dans le jeu Mais Les actions Consomment du sang Le soigné Consomme du sang Pas de sang T'es mort Voilà Pour moins savoir Allez comment obtenir De la poussière de tombe C'est la grosse question Brille de pierre Déjà les pierres On les récupère Comme ça On les raffine Dans le broyeur Je suis d'accord Mais on va obtenir De la poussière de pierre Pas de la poussière de tombe On va obtenir Des pierres de tombe Du coup Pour pouvoir faire De la poussière de tombe Si on est logique Mais bon T'embête pas trop Lucky Parce que j'ai vu la tour arrêtée Comme tout à l'heure Là j'ai un live Je vais Je vais retourner chez moi Mais Ça m'énerve un petit peu Cette histoire là De De poussière de tombe Je pense que je vais déjà Essayer de retourner A mon cercueil Ici Et puis on va voir Si je peux pas fabriquer A partir du broyeur De la poussière de tombe Il y a peut-être Des ingrédients spéciaux Que je dois réunir En fait Je sais pas Des ossements Plus des pierres Plus etc etc Ce serait logique Attends On va prendre La forme de loup Ce sera plus pratique Plus rapide surtout Voilà Mal Pour rentrer la maison On va aller voir La broyeuse Ça reste d'être instructif À mon avis Alors Voyons voir Cordes pierres Poussières de gemmes Poussières de tombe Ah bah c'est des os Alors pourquoi c'est verrouillé ? Bah oui mais Mais Tu me demandes D'interagir Et de faire de la Je comprends pas Allez les gars Là-haut Pourquoi c'est verrouillé ? Moum 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 A placer dans une pièce Avec un toit Pour augmenter la vitesse De fabrication De raffinage Seul du même type Alors attend Attendez Voyeuse Hop Je vais pas se mettre En mode construction Non 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 B Ces objets se trouvent A l'intérieur On va tout prendre Voilà Ensuite construction Tac On va placer ça A l'intérieur Mais non crétin Oh Oh sérieux Crétin de loup Sauter comme un crétin Attends Je vais me remettre En version Voilà Alors On se met ici Construction Donc nous On est sur du raffinage Broyeuse Voilà Ensuite Alors pourquoi Pourquoi ça Moum Moum M'es sérieux Pourquoi c'est bloqué Faut peut-être que Attends Sol du même type Sol d'atelier Il faut du sol d'atelier Mais attends C'est peut-être bloqué Parce que j'ai pas le niveau Non Pourquoi c'est bloqué là Activer Désactiver Vivre la recette Il faut peut-être Que les deux conditions Soient cochées Alors il faut peut-être Un sol d'atelier Donc on va changer le sol Alors mode construction Château Fondation Sol de château Eh oui mais Y'a pas Y'a pas Sol d'atelier Production Artisanat Stockage Raffinage Recherche Ah non moi j'ai pas Bon bah c'est peut-être bloqué De façon liée à mon niveau De personnage Et ça se débloquerait à un moment donné C'est juste le Ça va juste faire un bonus de temps C'est tout Donc si j'en mets des pierres dedans Donc Donc les pierres je les mets là par exemple Ça ira plus vite Voilà c'est 15 secondes Au lieu de 30 secondes maintenant Ok Bon Là je le saurai Ok Bon On va rester là Je vais juste me mettre dans mon petit cercueil Hop là Voilà Hop là On va faire un petit raid Et moi je vous retrouverai tout à l'heure À 18h Heure de Paris Pour une session rétro gaming Sur EarthBand Sur Super Nintendo J'espère avoir de l'énergie tout à l'heure Non On va faire le raid avant de se quitter On va pas se quitter comme ça Allez c'est parti Qui est en ligne A ce temps-ci Mon moment Alors C'est bon Ma petite piste s'affiche Alors Voyons voir Je descends Et je remonte Tiens Tiens Il y a Wisk Qui joue à Assassin's Creed Unity Une direction artistique originale Sur Unity Ouais J'aimerais bien faire le 2 Ou Black Plague À un moment donné En ligne J'avais fait Origin C'est un des seuls Je crois Assez que j'ai fait Pas trop fan des derniers Donc voilà Juste une excellente soirée On se retrouve tout à l'heure Dans un peu plus d'une heure Pour Du rétro gaming Sur la chaîne Allez A tout à l'heure Bye bye Next time Bambam Bambam C'est parti.